Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'État en Arménie-Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Une dixième liturgie a été célébrée dans l'église de la Sainte Croix-sur-Lille d'Artamar Araïk Haroutsinian, président de l'Artsakh a tenu une réunion de service avec le haut commandement du ministère de la Défense. Il convient de rappeler qu'à 1915, les États-Unis et la France ont libéré 814 000 enfants arméniens de la captivité turque. L'Azorbaïdjan a l'intention de faire dérailler le processus de paix et de poursuivre l'épuration éthique par le récord à la force. Ararat Mirzoyan, deux nouvelles découvertes provenant de la forterrasse d'Ayani sont des fêtes qui concernant la région d'Urartien. Artaq Beglarian discute de la coopération culturelle avec Zakar Keshishian, Yerzanka, Notre-Jardin, Danse, Thamzare. La dixième liturgie a lieu à l'église de la Sainte Croix sur l'île d'Artamar dans le lac Vannes. Il convient de noter que l'église est ouverte une fois par rapport aux cérémonies religieuses. La cérémonie à laquelle un assisté 46 écclesiastiques a invité du patriarcat arménien de Constantinople a été présidée par l'abbé Haroutsin Damadian. Le patriarche Machalian, qui a dirigé la liturgie, a déclaré aux journalistes que les fidèles de Constantinople, d'Arménie et de nombreux pays sont venus ici pour participer à la liturgie au service annuel accompagné de l'Allemagne, de bougies, de prieries et de chants d'hymnes. L'Arménie occidentale félicite le fidèle peuple arménien pour cet événement spirituel. Le 4 septembre, le chef d'état de la République d'Artsakh, Alaïk Haroutsinian, a visité le ministère de la Défense de la République d'Arménie et a tenu une réunion officielle avec le haut commandement de l'Armée de Défense. Ceci a été rapporté par le département du chef d'état de la République d'Artsakh. Au cours de la réunion, les travaux réalisés dans le secteur de la Défense ont été discutés. Le ministre de la Défense, commandant de l'Armée de Défense, Kamo Vartanian, a présenté un rapport sur la situation opérationnelle sur la ligne de contact. Le chef de l'état a exposé les mesures nécessaires à prendre et a donné un certain nombre d'instructions à l'état-major de l'armée. L'Arménie occidentale surveille les processions en cours en Artsakh et procède aux évaluations nécessaires. Cependant, aujourd'hui, malgré les territoires qui restent occupés par l'Azerbaïdjan, il est clair qu'il y a une volonté de stabiliser la situation en Artsakh et à remener les gens à une vie normale. Mais pour cela, il n'y a qu'une voile au renforcement de la sécurité militaire. En 1920, dans la ville de Gyumri, en Arménie occidentale, se trouvait le plus grand orphelinat du monde avec plus de 20 000 orphelines arméniennes, dont les parents n'avaient été tués par les Turcs. Ces enfants ont été sauvés de la captivité turque par des fonctionnaires américains et des organisations non gouvernementales pour une pièce d'or. Entre 1915 et 1916, des missionnaires américains et français ont sauvé 814 000 enfants arméniens de la captivité turque et les ont placés dans des orphelinats spéciaux dans plus de 70 pays du monde. C'est ceux les grands-parents de la diaspora arménienne d'aujourd'hui. 20 000 autres enfants ont été placés dans l'orphelinat de Gyumri et environ 360 000 enfants arméniens sont restés en captivité en Turquie. Ils ont été convertis de force à l'islam, ont reçu des noms turcs et n'ont pas eu lieu droit de se souvenir de leur famille arménienne d'origine. Aujourd'hui, la Turquie compte plusieurs millions de leurs descendants, officiellement reconnus comme turcs et kurdes. Ce sont les cryptos arméniens. Ce sujet entourdi en Turquie, cependant les technologies modernes, permet de communiquer cette vérité à toute l'humanité. Aujourd'hui, nous avons la possibilité de montrer des photos et des documents d'archives au monde entier. Ararat Mirzoyan, ministre des Affaires étrangères de la République d'Arménie, a commenté certaines spéculations concernant la réunion de Bruxelles. Le point de vue de la partie arménienne concernant les cinq points proposés par l'Azerbaïdjan est inchangé. Comme nous l'avons dit précédemment, il n'y a rien inacceptable pour nous dans les propositions présentées par l'Azerbaïdjan le 10 mars 2022. Notre réponse au pays coprésident du groupe du Minsk de l'OSU a permis de finaliser l'agenda et nous sommes donc prêts à poursuivre les négociations de paix sur cette base. Le fait de ne pas tenir compte de ce poids de vœux ou de tenter de ne pas le faire donne à la partie arménienne des raisons de mettre en doute la sincérité des intentions de l'Azerbaïdjan de parvenir à la paix. De plus, la poursuite des interprétations arbitraires et non conformistes des négociations et l'évitement de la mise en œuvre des accords nous amène à penser que l'Azerbaïdjan a déterminé à sa paix le processus de paix et à poursuivre sa politique de nettoyage ethnique par l'usage de la force. L'Arménie occidentale suit de près les processus de Bruxelles au sujet desquels le président de la République d'Arménie occidentale, Armenak Abrahamian, rappelle que le renforcement de la sécurité militaire de nos territoires et de nos populations est vital pour notre avenir. Faut-il encore le répéter ? Une décharge royale appartenant au royaume d'Ararata a été découverte pour la première fois lors des fouilles archéologiques du château d'Ayanis dans le district de Touche-Pas à Vannes. Lors des fouilles dans la zone de décharge, on a trouvé des sauts, des bouleurs, des objets ayant perdu leur fonction, des documents écrits, des crochets, des fragments de céramique et de nombreuses semenes de petits animaux et de bétails utilisés par la classe noble d'Ourardou. Dans le château d'Ayanis construit par le royaume d'Aurartier Roussa II, dans le quartier de Touche-Pas à Vannes, sur la colline que domine le lac de Vannes, au cours de 34 années de travaux d'excavation et de restauration, l'une des plus magnifiques structures du royaume d'Ourardou a été mise au jour avec ses ornements, ses murs en briques, crues et ses sculptures en pierre qui sont parvenues jusqu'à nous il y a environ 2700 ans. Le ministre d'État de la République d'Artsar, Artak Beglarian, a reçu Zakhar Khechichian, président du Comité central de l'Union panarménienne pour l'éducation et la culture, fondateur et directeur artistique de la chorale Varanda de Chouchi. Comme le rapporte le bureau du ministre d'État de l'Artsar, le ministre d'État a salué la contribution de Zakhar Khechichian à la Renaissance et à la popularisation de la vie culturelle en Artsar, soulignant l'importance de la série de concerts consacrés au 30e anniversaire de la chorale d'enfants et de jeunes Varanda de Chouchi. Selon la source, les partis ont échangé des vues sur un certain nombre de questions liées à la sphère culturelle en Artsar et aux activités de l'Union culturelle et éducative arménienne Hamas Gayin en Artsar, soulignant l'importance d'une interaction constante dans ce sène. Tamzara est une danse spéciale avec un rythme 9-8 qui était populaire dans la plupart des hautes plateaux arméniennes. Le village est le village, avec l'autre propre version local, certains experts passent que c'est la danse de Chouchon, origin de la village du Thamzara, dans la région Nordéez du Sébastien, certains disent que le Thamzara est la danse national des arménien occidentaux, notre jardin est la danse de Chouchi, plusieurs chansons et la danse de Chouchi, 9-8. Les étrangers les considérés aussi comme le Thamzara d'Yersenka, mais les danses d'Yersenka étaient différents des Thamzara, chacun d'être elle-même et n'est pas spécialement adapté en air et en chanson. En d'autres termes, seul part et mère étaient considérés comme le Thamzara local. Cette Thamzara était préservée par les immigrants d'Yersenka qui s'est installé à Détroit dans le Michigan, ainsi qu'à Fresno et dans la valley de San-Jouakien, en Californie. Certaines chantes de danse traditionnées de Yersenka ont été enregistrés dans les années 1950 par Kajtok, Kajtzak, Key, Choukourian pour Lightning Records. Son père, Ruben Choukourian jouait du lus et du violon, a écrit et traduit les paroles de la chanson. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arménien. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501